La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. À la une de l'actualité de ce samedi 17 juillet 2021, les propos du président Macky Sall sur la troisième vague de coronavirus. Macky prévient en titre Sud Quotidien où le président de la République indique si la situation l'impose. Nous reviendrons aux mesures que nous avions déjà connues par le passé. Il s'agit du reconfinement et du couvre-feu, souligne ce journal. Si la situation l'impose, nous allons retourner à l'état d'urgence, déclare aussi à la une de Vox Populi le président Macky Sall, qui, selon Sud Quotidien, menace de faire revenir les mesures extrêmes. S'il faut refermer les frontières, interdire les déplacements, cela se fera, promet le chef de l'État. Et il songe au confinement Macky Sall face à la recrudescence des cas de COVID avec le variant Delta, selon 24 heures. Et selon l'info, Macky a haussé le ton et a menacé face à la recrudescence de la pandémie de coronavirus. Pour faire face à la troisième vague, le président Macky Sall menace de décréter de nouveau l'état d'urgence et de faire recours aux mesures restrictives, souligne ce quotidien. Et le quotidien lasse voile au Sénégal vers l'état d'urgence face à la flambée des cas de coronavirus. Mansour Fay, lui, a fait revenir les restrictions, dont les transports. Des règles d'hygiène stricte sont édictées pour les passagers, mais aussi les véhicules, informe Vox Populi, journal, qui nous apprend que le président Macky Sall a assuré que des suites appropriées seront apportées aux recommandations de la force COVID-19 qui a remis son rapport hier. Lasse nous apprend au même moment que le président Macky Sall a indiqué hier, lors de la cérémonie de présentation du rapport final du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19, force COVID-19, que l'opposition ne pardonne rien du tout au régime. Allégions faites aux nombreuses critiques des opposants sur presque toutes les décisions du gouvernement. Fait remarquer Lasse Journal où le président Macky Sall promet de faire un diagnostic exhaustif des recommandations du rapport final du comité de suivi, force COVID-19. L'info aussi revient sur la présentation du rapport de force COVID-19 et informe que le général François Ndiaye a annoncé un taux d'exécution de 74% du budget. Pendant ce temps, Diao Kétiop, lui, instruit par le rire, l'humoriste et serial rire, est l'invité de Réumi People, dont Réumi Quotidien de ce week-end. Dans les colonnes de Réumi Quotidien, à bâton rompu, l'artiste montre qu'il est un homme de son temps et Diao Kétiop commence par préciser qu'il n'a suivi aucune formation d'humoriste. Il a juste utilisé le compte Facebook de son frère. Son compte était Diao Kétiop pour se moquer d'un lutteur et la vidéo est devenue virale. Le jeune humoriste informe avoir été dans la spirale des vidéos parodiques et qu'il aime ça avec les sollicitations aussi et demande de publicité. Il a pris l'option de se structurer, d'être dans le formel. Dans cet entretien, il évoque ses rapports avec Yanamar, ses projets, avant de lancer un message aux jeunes en direction des élections locales prévues en janvier 2022. Diao Kétiop ne manque pas de rayer qu'un condé qui a juré de fondre la mer le jour de la Tamharite. Pendant ce temps, Vox Populi nous apprend que l'activiste Guy-Marie Usagna a encore été arrêté en compagnie de cinq manifestants. Ils ont bravé l'interdiction préfectorale pour aller déposer une lettre, souligne Vox Populi. Et dans Sud Quotidien, Ababakar Sadirnyaï, ancien secrétaire général du SAIS, se prononce sur la violence à l'UQAD et indique que c'est le fait des responsables du coup de certains doyants et des pouvoirs politiques qui cherchent à contrôler le mouvement étudiant. 24 heures, s'intéressant aux actes de vandalisme au CMAN et au lycée de Sinyan, voient par conséquent le système au creux de la vague. Et ces actes de vandalisme-violence sur des enseignants meurtres en milieu scolaire constituent l'autre épidémie qui frappe le Sénégal aux yeux de Sud Quotidien. Dans plusieurs quotidiens, l'on nous apprend l'effondrement d'un bâtiment à Dalifor qui a tué trois membres d'une même famille dans leur sommeil. Libération précise qu'Aba Siba, 52 ans, son épouse Aïcha Traoré, 47 ans, et leur fille Ndei Awaba, 11 ans, sont morts sur le coup. Et les intempéries en Allemagne ont fait au moins 58 morts et de nombreux disparus, rapporte Réoumi Quotidien, qui s'intéressent aussi aux émeutes en Afrique du Sud, pour nous apprendre que le bilan des violences s'alourdit. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.